Je suis très heureux d'avoir ici le président de la BAD et Angélique Kijjo. Alors, merci pour votre présence. Je viens de le dire avec la chancelière et le président Caboret. Notre objectif pour ce G7, c'est vraiment de construire un partenariat stratégique avec l'Afrique. Et donc c'est pour ça qu'on a associé 5 chefs d'Etat africains, 2 présidents d'organisations africaines aux travaux du G7. Et donc la BAD et l'Union africaine avec une discussion qui a porté sur tous les sujets de sécurité, de développement. Parce que nous sommes profondément convaincus, je parle au nom de vraiment tous les membres du G7, que la réussite de l'Afrique, son développement, est un des défis contemporains les plus importants qui touche toute la planète et qui touche évidemment l'ensemble des pays développés. On a une responsabilité particulière, aider, faciliter, ouvrir. Et il faut être réussi. On a aussi un intérêt. Il faut que l'Afrique réussisse, parce qu'on ne traite souvent que les conséquences des difficultés quand on parle de sujets migratoires ou autres, mais on ne va pas s'attaquer à la racine. Il y a eu une très bonne discussion tout à l'heure autour justement de cette idée de partenariat. Essayer de voir comment aujourd'hui et en quoi l'Afrique n'avait plus besoin d'une approche en termes de développement classique, mais beaucoup plus de partenariat équilibré pour l'aider à faire ce qu'elle est capable de faire. Alors dans cette méthode, je dois dire, moi je suis convaincu d'une autre chose, c'est que ce sont les Africaines et les Africains qui savent beaucoup mieux que les Européens ou les Américains ou les Japonais, ce qui est bon pour eux. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, j'avais détourné de sa route habituelle Angélique Kidjo et elle avait accepté de m'accompagner au Nigeria. Et en revenant du Nigeria, elle m'a raconté une anecdote qui consistait à dire que je suis allé sur plusieurs marchés au Bénin voir des femmes entrepreneuses et elles m'ont dit que personne ne s'occupe de nous. En substance, il y a du microcrédit qu'on a créé depuis des années, mais c'est très très cher et les montants sont très très faibles et donc on peut monter un tout petit commerce avec des taux d'intérêt 15, 20, parfois plus et donc c'est affreux pour rembourser. Mais on ne peut pas développer véritablement une entreprise, on ne peut pas créer notre entreprise et se développer comme il faut parce que de l'autre côté, on n'a pas accès au crédit. Je suis ensuite allé quelques semaines, quelques mois plus tard au Tchad et j'ai eu une discussion avec plusieurs associations de femmes, entrepreneurs, etc. Plusieurs d'ailleurs étaient peut-être avec moi et j'ai eu exactement les mêmes interpellations. Les femmes qui m'ont dit qu'on a cette difficulté et avec, quand on regarde les choses, ça a été analysé par beaucoup qui sont ici présents, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Au fond, un vrai défi pour l'Afrique, c'est que il y a deux moteurs démographiquement, les femmes et les hommes. Il n'y a qu'un moteur qu'on aide. Les hommes pour pouvoir se développer, pour pouvoir créer des entreprises. L'autre moteur est à l'arrêt parce que dans beaucoup de pays africains, les femmes n'ont pas le droit d'accéder au foncier, ce qui est un défi fondamental. Et donc ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit d'accéder du coup au crédit, elles ne peuvent pas développer une activité. Et dans beaucoup de pays africains, les femmes ne peuvent pas accéder, en effet, au crédit, à l'emprunt, hors le microcrédit, et donc développer l'entrepreneuriat. C'est pourquoi ce midi, lorsqu'on a traité des inégalités femmes-hommes au Conseil consultatif, on a soulevé le sujet du foncier entre tous les leaders qui étaient là, les organisations internationales, pour lancer une initiative pour aider les femmes à acquérir du foncier, à avoir des droits fonciers, parce qu'il y a une vraie injustice qui est un frein pour beaucoup de continents, dont l'Afrique. Et que nous avons décidé ensemble de lancer cette initiative à Fawah. Et moi, je vais m'arrêter là, mais outre le fait que l'idée vient d'Angélique Kidjo et de son interpération, ensuite, nous, on a essayé de travailler. Et on a travaillé en mobilisant des banques françaises, des structures françaises. Et puis, en fait, la bonne solution, elle était dans une structure africaine, la BAD. Et donc, je le dis parce que, en tant que président du G7, je suis très fier qu'on ait pu lancer une initiative sur une idée africaine avec une structure africaine. C'est rapidement. On l'a fait rapidement parce qu'on aime que les choses avancent vite. Et donc, aujourd'hui, nous avons réuni, dans le cadre du G7, nous, des contributions qui vont permettre de lever un montant de 251 millions de dollars de prêts au bénéfice de femmes africaines. la France, à elle seule, s'est engagée à 135 millions sur l'initiative Afavois. Je le dis parce que c'est un engagement très fort de notre part, mais parce que j'y crois très profondément, parce que ça se fera sur le terrain avec l'engagement de femmes comme Angélique Kidjo qui iront suivre et avec une structure derrière qui est la BAD. Donc, merci, Angélique, d'avoir été si libre, si inspirante. Merci à la BAD d'avoir été si efficace. Je vous cède maintenant la parole. Je crois que c'est Angélique d'abord, puis le président Adesina. Merci beaucoup, monsieur le président Macron. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'Etat et des gens qui ont du pouvoir, qui disent des choses et qui ne font jamais rien. Donc, je suis contente d'avoir rencontré un président, monsieur Macron, qui a dit on va faire quelque chose et ça se fait. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour porter la voix des femmes du continent africain. En 2020, 23% des femmes ont accès au crédit, ce qui veut dire que trois quarts des femmes n'en ont aucun. Il est urgent parce que les femmes sont celles qui créent des emplois, celles qui travaillent vraiment sur les premières en ligne pour les inégalités. Ce sont elles qui élèvent les garçons et les filles. C'est elles qui investissent dans l'éducation des garçons et des filles. Moi, ces femmes-là m'ont parlé et pendant notre rencontre, au bout d'une demi-heure, elles étaient épuisées déjà et elles s'endormaient. Et ça m'a touchée profondément parce que ma grand-mère, elle a commencé aussi sa carrière au marché, veuve, toute seule, pour élever ses deux enfants, pas accès au crédit du tout. Elle s'est bagarrée pour élever ses deux enfants et les mettre à l'école. Du côté de ma grand-mère maternelle, c'est la même chose. Donc je viens, je suis en résultat de la décision d'un père qui a dit « Ma fille, ma femme, elle travaillera, mes filles iront à l'école et on changera l'Afrique. » Au jour d'aujourd'hui, la solidarité est en danger. Il est vital pour tout un chacun d'entre nous de conjuguer nos efforts pour réformer ce qui ne fonctionne pas et de réussir, coûte que coûte, à atteindre les exclus de cette mondialisation. Il en va de la sécurité du monde entier, pas seulement du continent africain, parce que les problèmes d'immigration que nous avons aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos jeunes partent ? Ils partent parce qu'ils n'ont pas de perspective de futur. Ils partent parce qu'on les met à l'école, l'éducation n'est pas bonne et même si l'éducation était bonne, il n'y a pas de travail. L'Afrique est le continent qui aura le plus de jeunes en dessous de 19 ans en 2025 ou 2050. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cette jeunesse-là ? Moi, en tant qu'afrique, femme africaine entourée d'hommes de pouvoir, je dis qu'on peut faire les choses, ne pas avoir peur de faire les choses. Les femmes du marché ont le droit au crédit car si elles ont le crédit, tous les problèmes dont nous parlons seront réglés parce qu'il faut se rendre compte d'un chiffre. Le manque à gagner des femmes, c'est 2 000 milliards de dollars. Je dis bien 2 000 milliards de dollars. Est-ce que l'Afrique peut se permettre de perdre autant d'argent ? Je ne le pense pas. Les femmes que j'ai rencontrées au marché, Mme Biodjibril Rachidatou, Mme Kouassi-Claudine et Mme Adjouville-Lucille, elles m'ont expliqué que si on les aidait, il n'y aurait plus jamais un moment où elles iraient se coucher en se disant comment je vais nourrir mes enfants demain et comment je vais payer la scolarité de mes enfants ? On en est là au 21e siècle où des femmes qui se lèvent tôt le matin, les premières à se lever, les dernières à se coucher, qui comprennent ce que c'est que le business, qui comprennent ce que c'est que de faire de l'argent, parce qu'elles sont femmes, n'ont pas accès au crédit. Comment est-ce qu'un homme peut se tenir debout devant même dire je suis fière d'être un homme par et par. Dessus le marché, un homme africain me dit je suis fière d'être un homme africain. Les femmes qui font la moitié de la population de ce continent-là n'ont pas accès au crédit, se bagarrent pour survivre et on se dit en costume de cravate, nous sommes des présidents. Ah bon, d'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais ce n'est pas moi ça. Alors, moi ce que j'aimerais beaucoup qu'on fasse ensemble, ce que le président Macron m'a dit qui m'a vraiment touchée, il m'a dit je veux du concret, je suis une femme de concret. Parler, ça ne coûte rien. Agir, ça coûte de l'argent. Et si on n'agit pas, les choses n'avanceront pas. Moi, je vous dis, la raison pour laquelle je suis là, c'est justement ces femmes-là. Je suis ici aussi pour être, Monsieur le Président, madame Miroga a dit, vous savez très bien que je serai la garante intraitable des engagements de ce sommet. Ça ne s'arrête pas ici. Et quand j'irai au marché de Cotonou et que les mêmes femmes et les autres viendront me poser des questions, je vais pouvoir être en mesure de dire que la Banque africaine de développement, grâce à son initiative à FAWA, peut leur parler, peut les aider et que leur vie sera transformée comme j'ai promis et comme Monsieur le Président m'a permis de leur dire de le faire. Alors, je vais faire, je vais vous remercier tous les deux et cette initiative est déterminante pour l'avenir de mon continent. Les femmes d'Afrique attendent que nous délivrons pour elles. Je suis là pour être sûre que ça se passe car vous connaissez ma franchise, moi, je n'ai pas la langue de bois et si ça ne va pas, je prends mon téléphone et j'appelle. Si ça ne va pas assez vite pour moi, je vous appellerai, je vous donnerai des mots de tête jusqu'à ce que ça se fasse. Donc, je peux vous le garantir mais en attendant, je vous remercie beaucoup au nom de toutes ces femmes africaines qu'on va arriver à atteindre. Faisons-le vite et faisons-le bien. Merci beaucoup, Angélie Kidjo. Président Adesina. Merci, Monsieur le Président Macron, notre hôte, ma chère soeur Angélique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est un grand jour pour les femmes en Afrique. Je voudrais remercier Monsieur le Président Macron mon cher frère et ami pour votre leadership remarquable dans la promotion des investissements en faveur des femmes. Vous avez engagé une transformation politique majeure en France grâce au mouvement En Marche. Votre leadership robuste, votre dynamisme personnel, votre soutien incroyable et l'appui extraordinaire de tous les présidents de G7 ont permis de donner un formidable élan à l'action positive pour le financement en faveur des femmes en Afrique à Fawad. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que par vous, le G7 envoie un message puissant au monde. Ce message, c'est que les femmes ne sont pas seulement l'avenir de l'Afrique, les femmes sont le présent de l'Afrique. Investir dans les femmes est un investissement très sûr. La Fawad est la plateforme de financement qui permettra de mettre les femmes en marche en Afrique. La Fawad est une initiative développée en Afrique par la Banque africaine de développement pour les femmes africaines. Vous avez entendu ma soeur en parler et soutenue par le monde et par le Président Macron. Sans femmes, il n'y aura pas un monde parce que les femmes dès qu'elles arrivent au monde, malheureusement, sont marginalisées par des manières plus ou moins subtiles. Elles sont discriminées et lorsqu'il s'agit déjà de l'accès aux fonciers, elles n'ont pas le même droit que tout le monde. Même chose dans l'entreprise, dans l'investissement, dans les affaires. On leur dit constamment que c'est trop risqué de les financer. J'aimerais vous rappeler, vous toutes ce qui êtes là aujourd'hui, que c'est une femme qui vous a donné la vie et qui vous a donné l'opportunité d'être qui vous êtes. C'est une femme, votre mère, qui vous a permis d'avoir la vie et de vous permettre de faire avancer le monde aujourd'hui. Alors, mesdames, mesdames et messieurs les leaders, nous sommes fiers de vous aujourd'hui, mais nous sommes surtout fiers des femmes qui vous ont donné naissance, qui ont donné ce cadeau au monde parce que ce sont les femmes qui font les leaders et donc les leaders doivent soutenir les femmes. En soutenant les femmes, le monde va créer encore plus de leaders. Quel bel avenir nous attend lorsque ces leaders seront également des femmes. les femmes africaines sont des entrepreneurs. Elles représentent 30% de toutes les entreprises africaines et elles représentent 70% de tous les échanges informels en Afrique. Vous n'avez qu'à aller voir un marché et vous allez probablement voir un visage féminin qui vous accueillera. Une femme qui travaille dur pour vous vendre ses produits et le fruit de son labeur. Le succès de la zone de libre-échange continentale africaine dépendra de l'ouverture qui sera donnée aux opportunités des femmes. Le marché des biens et des services a besoin des femmes. Sans les femmes, une majorité des entreprises dans le monde aujourd'hui s'effondreraient. Le temps est venu pour les femmes de dominer les marchés. Nous devons créer un mouvement en marche, un vrai levier d'investissement économique pour les femmes en Europe. Aucun oiseau ne peut prendre son envol avec une seule aile. Lorsque l'Afrique aura entièrement donné les outils économiques à ces femmes, l'Afrique aura enfin ses deux ailes et pourra avoir les meilleurs taux de croissance qu'elle ait jamais vue. Aujourd'hui, 42 milliards de dollars manquent aux femmes pour investir en Afrique. C'est une carence de financement que nous devons résoudre rapidement parce que sans investir financièrement dans les femmes africaines, nous ne pourrons pas répondre aux ODD. Voilà pourquoi la Banque africaine de développement a lancé l'action Afawa en partenariat avec le Fonds de garantie africain. L'initiative Afawa établit des financements de 300 millions de dollars pour le partage des risques de manière à faciliter le financement par les institutions aux femmes africaines. J'aimerais remercier le président Macron pour avoir permis la mobilisation de 251 millions de dollars de financement et je pense que nous pouvons le remercier en l'applaudissant bien fort. Afawa aidera à dégager 300 milliards de dollars directement destinés aux entreprises des femmes africaines. C'est l'effort le plus grand que l'on ait jamais connu dans l'histoire de toute l'Afrique. L'Afawa fournira également une assistance technique aux entreprises des femmes pour qu'elles puissent produire des plans de travail qui soient finançables et Afawa fera également en sorte de soutenir le secteur bancaire pour qu'il soit plus accessible aux femmes. De manière systématique, Afawa va transformer la façon dont les institutions financières travaillent avec les femmes sur le continent. Pour y parvenir, la BAD va mettre sur pied un indice du financement des femmes qui notera les institutions financières du continent sur la base de leur volume de financement accordé aux femmes et sur les impacts de financement de ces fonds pour les femmes sur le continent. Autrement dit, Afawa va faire en sorte que les institutions financières africaines doivent enfin rendre des comptes aux femmes. La BAD va également faire en sorte que davantage de ces capitaux soient rendus disponibles aux femmes. Pour compléter l'initiative Afawa, sur les cinq prochaines années, M. le Président, la BAD, par le biais de ces opérations régulières de financement, va fournir un milliard de dollars de crédit pour les entreprises menées par les femmes. Nous allons également fournir un milliard supplémentaire pour les financements aux échanges pour soutenir la participation des femmes à la zone de libre-échange africaine et 100 millions de dollars supplémentaires de financement pour les participations privées dans les entreprises menées par les femmes. Par le biais du financement direct de la BAD, les femmes en Afrique vont avoir 5 milliards de financements supplémentaires sur les cinq prochaines années. Nous voulons une Afrique nouvelle et celle-ci sera pour les femmes. Une mère de famille qui a ses clés économiques pourra les donner à ses enfants, en particulier à ses filles, pour que cela se répercute dans toute l'Afrique. Nous leur permettrons ainsi de réaliser leur plein potentiel comme Angélique qui est là aujourd'hui. Cela leur permettra d'envoyer leurs filles à l'école. Cela permettra à ces filles de rester à l'école et de se développer à l'école et de devenir des grandes gagnantes de cette opération. Voilà ce dont l'Afrique a besoin. Monsieur le Président, vous avez fait une action extraordinaire parce que vous pensez à l'Afrique et que vous vous souciez de l'Afrique. Merci infiniment pour avoir ainsi porté l'initiative à l'Afrique. Merci également à Angélique Kijou qui est ici aujourd'hui pour parler au nom d'Afrique et le soutenir. Et au fait, j'adore vos chansons. Vous allez faire une chanson pour nous également ? Vous avez ici le soutien du G5 Sahel et de l'Union africaine et de l'Abad. Les efforts doivent être conjoints pour que nous puissions avancer là-dessus et c'est le cas ici. J'aimerais donc remercier tout le monde, chaque personne individuellement qui a travaillé dans ce sens, y compris et surtout les Sherpas du G7 et le bureau du président Macron qui a travaillé sans relâche pour faire de ceci une réalité. Je vous remercie, monsieur le Président. J'aimerais également demander à mon équipe de se lever. Vanessa Monga, directrice des questions de genre à la banque, merci à vous pour votre travail. Merci. La Fawa va faire des femmes des grandes gagnantes en Afrique et lorsque les femmes gagnent, c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'initiative à Fawa ? Oui. Bonjour, Hélène Fouquet pour Lundberg. Peut-être une question financière. Est-ce qu'il y a des institutions financières, des banques, d'autres, n'importe quelle institution financière qui soutient votre initiative, qui participent, qui facilitaient les prêts pour les femmes en Afrique ou qui même donnent financièrement pour cette initiative ? Merci. Oui. Peut-être au président Andesina, puisque c'est ce qu'il a commencé à expliquer dans son propos sur tout ce qui va être mis en place. Merci, monsieur le président. Quand vous avez expliqué, c'est un partenariat co-jeuant avec le Fonds de garantie africain qui est aujourd'hui l'institution financière avec la notation double A. Le Banque africaine en développement, nous avons les notations de TREPOA et ils sont les notations de double A. Et ils travaillent aujourd'hui avec plus de 140 institutions financières en Afrique. Déjà, ils travaillent beaucoup avec l'institution qui fait le financement pour les petites et moyennes entreprises. Avec cette initiative, Yopo vous dit, on va engager toutes les institutions financières pour l'Afrique. comme je vous avais expliqué, c'est une question d'être sûr que toutes les institutions vont travailler et doivent se rendre compte, comme vous avez dit, aux femmes. C'est ça qui compte. Ça, ce n'est pas simplement un projet. Ça, c'est quelque chose de systémique pour transformer comment le système financier en Afrique engage et finance les actitudes de femmes. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que c'est une étape très importante et comme ça a été dit, les montants qui ont été donnés sont ceux qui permettront de lever beaucoup plus et donc d'accorder des prêts à des conditions qui sont des bonnes conditions. Et tout ce qui va être fait, c'est pour ça que c'est la Banque africaine de développement qui est cette structure fêtière, c'est de le faire avec tous ces partenaires nationaux, privés et publics, parce qu'ils vont constituer la bonne connaissance du risque. Nous, on a regardé au début pour le faire avec des structures européennes. c'était un très mauvais choix parce que ça coûte tout de suite très cher parce que sa connaissance du risque est mauvaise. Et donc, nous, c'est par notre agence de développement qu'on va apporter nos 135 millions à la Banque africaine. Elle-même, elle a ces structures existantes en place qu'elle va cibler pour pouvoir donner des prêts aux femmes qui ont un projet entrepreneurial. Mais il va à la fois activer tout un réseau de banques africaines qui connaissent le risque pour leur permettre de bénéficier de rehausseurs de crédit, d'avoir des mécanismes de garantie pour accorder des prêts aux meilleurs marchés. Et derrière, surtout, c'est tout le mécanisme de transparence qu'on va mettre en place, d'index, comme l'a dit le président Adessina, qui va mettre en quelque sorte en évidence un vrai rating des banques et des structures en fonction de cela. Donc c'est un mécanisme à plusieurs étages, mais autour de la Banque africaine de développement. Je veux dire une question. Je suis désolée, mais je suis là pour les femmes. Pour l'instant, les institutions financières telles qu'on les connaît en Afrique sont dans les grandes villes. Les femmes qui ont le plus besoin de crédit sont dans les zones rurales. Est-ce qu'il y a dans le programme de la Banque africaine de développement d'avoir des antennes proches des zones rurales, c'est-à-dire dans une région, prendre un village qui peut accueillir quatre ou cinq villages et que les femmes n'aient pas à prendre un taxi ou venir en ville pour faire le business localement, pour vraiment transformer ce qui se passe ici. Moi, de mon expérience, de ce que j'ai entendu, c'est que les femmes ne sont pas les bienvenues dans les banques. Elles n'ont pas confiance aux institutions bancaires. Comment est-ce qu'on arrive à faire que ces femmes comprennent ce que nous sommes en train d'essayer de faire, venir vers les banques, si on ne va pas d'abord dans un premier temps vers elles, est-ce qu'on a un mécanisme en place pour parler le même langage que les femmes du marché ou les femmes les plus pauvres dans les zones rurales pour pouvoir les mettre en confiance pour qu'elles comprennent vraiment ce qu'on est en train de faire. Et si on arrive à faire ça, je vous assure, on aura un succès incroyable. Merci, Angélique. Je pense que, comme vous avez dit, cette initiative, par exemple, ce n'est pas une initiative simplement pour les grandes entreprises. Ça commence avec avec le petit, avec le crédit à 100 dollars, jusqu'à 10 000 dollars, jusqu'à 2 millions. Ça dépend de l'entreprise. Je peux vous dire qu'on va engager tous les écosystèmes, le système financier en Afrique, dans les villes, dans les villages, comment on dit, les institutions qui peuvent faire ça. mais aussi, on va profiter de la station de portes mobiles parce qu'avec l'inclusion financière, aujourd'hui, c'est plus facile pour les faire. Dans ce cas, l'argent peut passer très facilement aux femmes. Je peux vous dire ça parce que je pense que les femmes, aujourd'hui, la route la plus facile pour eux, c'est à travers les portes mobiles. Dans les pays anglophones, pas dans les pays francophones. On va les travailler. Il faut qu'il y ait des réseaux déjà pour commencer. Il y a des femmes qui m'ont dit que je ne me sens pas en confiance de mettre mon argent sur mon téléphone. Si on me vole mon téléphone, je fais quoi ? Cette solution, elle est bien, là où ça marche. Il faut toujours avoir... L'Afrique est complexe, vous le savez aussi bien que moi, et qu'il n'y a pas une seule solution pour tout le continent. Donc, si on fait le Internet banking, il faut avoir aussi quelque chose pour celles qui ne savent pas lire. C'est ça que je pense qu'il y aura plusieurs solutions et que ce sera très décentralisé. Exactement. Voilà, exactement ce que je veux dire. Une dernière question avant de devoir filer. C'est des fonds français qui viennent de l'AFB ou du Trésor, des deux ? C'est des fonds qu'on a rajoutés sur l'aide et je pense qu'ils sont versés techniquement par l'Agence française de développement. Mais l'Agence française de développement, elle est abondée par le budget de l'État. Donc, c'est à peu près la même chose. Mais techniquement, je pense que ça passera à travers, par le biais d'une contribution de l'AFD à l'ABAD. En tout cas, je veux vraiment insister sur l'importance à mes yeux de cette initiative comme d'ailleurs une des initiatives très concrètes de ce G7. Je sais que beaucoup attendent cela. Concrète, pensée, je l'ai dit, par une Africaine, des Africaines, opérée par une institution africaine et avec des tas de choses derrière qui vont, notre discussion le montre bien, devoir être développée au plus près du terrain de manière très pragmatique. Et donc, c'est un objet qui va se transformer à travers le temps. Moi, je prends aujourd'hui un engagement financier. On donne de la visibilité à cette initiative. Mais on va continuer à la porter dans le temps, à la fois avec exigence pour être sûr que ça répond aux besoins du terrain et que ça installe notre crédibilité collective. Ça répond aux défis. Parce que je pense que c'est un investissement carré. Tous les chiffres le montrent. Il m'était rappelé encore il y a quelques jours. Quand une femme gagne de l'argent en Afrique, elle réinvestit 90% de cet argent gagné. Je pense que c'est le contrôle de Vanessa dans la santé et dans l'éducation. Absolument. Quand c'est un homme, c'est entre 30 et 40%. Donc c'est un bon investissement parce qu'il y a un effet retour pour le total de l'économie qui est très bon. Un dernier mot avant de vous quitter pour remercier parce que je vois Denis, mon collègue qui est là avec Foumzile. Ils ont l'humilité d'être tous les deux présents dans cette salle. Mais je veux vraiment qu'on salue leur travail ainsi que celui de Nadia Mourad. C'était les trois représentants du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes qui ont tout à l'heure rapporté devant les leaders et qui ont fait beaucoup. Et donc nous avons au-delà de ce sujet à Favois sur le sujet de l'égalité femmes-hommes pris des décisions, celle du bouquet législatif. Et donc un gros travail a été fait par le Conseil consultatif pour soumettre les législations de tous les pays. Et on s'est engagé chacun à prendre au moins une législation mieux disante que nous à un autre pays. Je l'ai fait pour la France sur l'entrepreneuriat féminin justement. On a un point de rendez-vous sous l'autorité de Foumzile à l'été prochain à Paris puisque nous aurons ce rendez-vous sous l'égide de l'ONU coprésidé par la France et le Mexique. Et donc ONU femmes sera là pour regarder justement l'avancée de tout l'agenda féministe et en particulier de ce qui a été décidé aujourd'hui. Et donc on pourra faire un point d'étape sur l'initiative à Favois dans ce cadre-là en France. Et puis nous avons décidé d'abonder au fond de nos prix Nobel et en particulier à cette initiative qui est l'inspiration de toute une vie chère docteur, cher Denis et je veux vous en remercier qui est un fonds pour pouvoir assister les victimes des violences en particulier dans les crises et les guerres. Qu'il s'agisse d'ailleurs de les assister physiquement comme psychologiquement, de répondre aux traumatismes, de réparer ces femmes avec d'ailleurs des mots très émouvants et des cas très émouvants que vous avez cités tout à l'heure. La France évidemment a décidé de contribuer à la création de ce fonds. Plusieurs autres pays et structures s'y sont engagées tout à l'heure tant et si bien qu'il pourra être effectivement lancé cet automne avec dès cet automne des résultats concrets et une action qui permettra de démultiplier ce qu'avec beaucoup de courage que vous faites dans votre pays et dans la région depuis des décennies. Donc bravo à vous deux. Et à Nadia Mourad pour qui j'ai une pensée. Merci à vous. Merci.